Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. On va dire que c'est rare, mais on a tout le monde à disposition. Donc c'est parfait, on a, malgré les quelques absences avec les sélections, on a bien préparé le match, avec quand même un nombre important d'entraînements. Donc tout pour bien travailler et pas de suspension. Tous les feux sont verts. Sur le plan comptable, il n'est pour moi pas suffisant. Sur le plan du jeu, il n'est pas suffisant non plus. Trop de moments où l'équipe n'a pas été au niveau escompté. Des temps forts, des temps faibles qui ne sont pas toujours bien gérés. Mais j'irai jusqu'à, même si c'est certainement notre meilleure prestation, jusqu'à cette fin de match contre Fleury, où à la 94e minute, c'est embêtant de perdre le ballon comme on l'a perdu, de défendre comme on a défendu. Et on le sait, le pénalty en finalité. Donc ça, ça doit être des axes d'amélioration plus qu'important pour la suite. Sur le plan comptable, j'espérais après 5 matchs avoir plus de points, ça c'est certain. Et puis le dernier contre Fleury fait mal parce que Fleury reste un candidat aux 4 premières places. Et on avait l'opportunité à quelques secondes près d'être avec 5 points d'avance après 5 journées. C'était plutôt pas si mal que ça. Pour moi, c'est le plus abouti en termes d'organisation, défensive, offensive, en termes de combat, en termes de continuité également. Même si la première mi-temps était un petit peu d'ordre tactique, les deux équipes se sont un petit peu regardées par moments. Mais je trouve qu'on était dans le match. Et même si on concède deux ou trois occasions nettes pour l'adversaire, on a eu quand même beaucoup d'opportunités pour marquer. Et pour moi, c'est un bon match. Surtout au regard du match précédent. Après, ce que l'on a produit à domicile contre Dijon, Guingamp et Fleury restent des prestations convenables pour un début de saison. Je l'ai dit quelques fois, on a quand même des joueuses qui arrivent et des joueuses qui sont rentrées tard de Coupe du Monde, quelques petits pépins physiques que l'on n'a plus. Je trouve qu'on travaille aujourd'hui plus sereinement et avec un peu plus de continuité dans notre travail. Et j'espère que ça va nous amener à une fin d'année productive et au-delà du jeu. Parce que le plus important, finalement, c'est de prendre des points. Donc j'espère qu'on prendra beaucoup de points d'ici la fin de l'année. On est effectivement dans un sentiment un petit peu particulier parce qu'on espérait mieux. Mais j'ai eu un message qui peut être un petit peu négatif parce qu'il y a des exigences derrière. Il y a aussi des ambitions. Le groupe est aussi dans le même schéma. Je ne suis pas l'entraîneur qui est contre un groupe qui n'est peut-être pas du même avis. On est tous d'accord, groupe, staff y compris, sur le fait que comptablement, il manque des choses. Et dans le jeu, par rapport à notre projet de jeu, il manque aussi des choses. Effectivement, on n'a pas perdu. Effectivement, on a 9 points. Effectivement, on est 4e aujourd'hui. Mais les échéances qui arrivent sont, du coup, encore plus importantes. Deviennent encore plus importantes. On a 6 matchs avant la trêve. On va essayer d'avoir un discours assez classique. Je suis désolé. Avec la prise de match après match. Et puis, le premier, il arrive demain. C'est Lille. Et c'est des points qu'il faut aller chercher. Tout en restant, effectivement, un vaincu à l'issue de cette 6e journée. C'est là l'objectif pour nous dans l'immédiat. Mais bien sûr, parce qu'aborder Lyon avec 3 points de plus, un peu plus de certitude, une forme de progression, ce serait un schéma parfait pour jouer Lyon qui restera, quoi qu'il arrive sur ce match-là, le favori. Où on essaiera d'aller chercher quelque chose. Notamment, au moins un point. Et je resterai ambitieux, quoi qu'il arrive, avec chaque match que l'on va jouer dans le futur. Le premier, il est là. Il est important. On joue une équipe qui est promue, mais qui fait un début de saison un petit peu en dents de 6 sur les résultats. Mais sur leur prestation, il y a une cohérence de jeu. Et ça ne va pas être un match simple, mais il faut qu'on aille gagner à Lille, clairement. C'est les ambitions de ce week-end. Je l'ai un peu évoqué à l'instant. C'est un promu. Les promus sont un petit peu dans la continuité d'une montée. Mais quelques joueurs qui découvrent le niveau, d'autres qui l'avaient connu il y a quelques années. Je trouve que c'est une équipe qui a montré une grosse dépense d'énergie sur le plan défensif, avec un pressing constant, un pressing haut, qui a embêté quand même. Et le match contre Fleury est finalement une victoire logique par rapport à la prestation. Un match nul à Dijon qui aurait pu être une victoire. Et puis PFC et PSG, où c'est un peu plus difficile. Elles ont quand même joué PSG, Fleury, PFC sur les cinq premiers matchs. Donc aujourd'hui, elles sont cinquièmes tranquilles au milieu du classement, en ayant joué trois équipes qui vont terminer devant elles en fin de saison. Donc ça reste pour moi un bon début de saison pour Lille. Après, je ne suis pas à la place de Rachel, mais il y a une forme avec la victoire contre Fleury certainement de satisfaction. Et les matchs qui vont arriver dès demain certainement, mais surtout après, en jouant des équipes qui jouent le maintien, vont être pour Lille certainement le plus important avant la fin de l'année. Mais j'ai dit au groupe qu'il fallait prendre très au sérieux cette équipe de Lille, parce qu'il y a des arguments, il y a de la qualité. Elles ont pris beaucoup de buts, mais elles en ont marqué aussi. Ça sera faisable si on est meilleur qu'à Saint-Etienne et à Bordeaux certainement. Tout simplement parce qu'à travers cette capacité du côté de Lille à, je l'ai dit, bien défendre, à récupérer des ballons hauts sur le terrain. Il y a un petit peu de vitesse aussi sur le plan offensif. Du coup, il est capable de marquer cette équipe contre quasiment tout le monde. Des occasions contre PSG, deux buts contre Fleury, un but contre PFC. C'est une équipe qui est capable de marquer. Nous, on doit à la base faire mieux que ce qui a été fait à Saint-Etienne et à Bordeaux, tout simplement, et les joueuses le savent, sur l'intensité que l'on va être capable de mettre sur le match. Il me semble que c'est mieux. Il me semble qu'à l'entraînement, je vois un peu plus de constance. On l'a bien préparé. Il n'y a pas de raison que l'on ne fasse pas mieux. Si l'on ne fait pas mieux, on aura des difficultés à ramener trois points. Si on fait mieux, je pense qu'on ramènera trois points. Donc il faut faire plus. Il faut aller chercher plus. Il faut montrer de l'exigence. Il faut montrer des ambitions. Et je fais confiance au groupe pour aller chercher quelque chose de très bien à Lille demain. Sous-titrage Société Radio-Canada